... Alors le point suivant c'est le rapport d'activité de la métropole. Je vais dire que vous m'autorisez à répondre à Sophie. Oui, je vous assure. Bref et aimable. Je vais simplement dire à Sophie que lors de la réunion de la commission d'urbanisme à laquelle vous m'autorisez à assister en éditeur libre, j'ai quand même été choquée par un propos que tu as tenu par rapport à la tête de Bondy en assistant fortement que la place est insalubre. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Tu as dit trois fois Sophie la place est insalubre, la place est insalubre. Pas du tout. J'ai dit qu'elle vivait mal la place de Bondy. Je n'ai pas utilisé le mot insalubre. Et j'ai dit qu'effectivement il y avait des logements dans lesquels on faisait de la culture de champignons. C'est ça exactement le terme que j'ai dit. Effectivement, il y avait des maisons qui avaient des champignons, ça c'est vrai. Mais tu as dit qu'on a déduit que la place était insalubre. La place est logique. C'était pas la place de Bondy, c'était celle, la cour en face du tabac. Je pense que tu n'as pas tout à fait compris. Mais on a la réponse, tu réponds pas à nouveau. Non, non, mais ce n'était pas du tout Bondy, Guylaine. N'oubliez pas les uns et les autres qu'il y a un autre problème qui passe inaperçu, c'est le stationnement dans cette zone-là. On a attiré votre attention en commission sur les parkings. Ah ben, ce n'était pas nécessaire. Non, non, on se connaît. Il perd un temps que je le connais, le problème. Bien, Valérie va nous présenter, si elle le veut bien, le compte-rendu d'activité de la métropole pour l'année 2016. Mais bonsoir à tous, je pense que je vais être assez sympathique. Vous avez tous en annexe le rapport qui a été rédigé par la rapporteure spéciale de l'évaluation de l'action métropolitaine. Il me semble, cette année, vous avoir informé soit au sein des lutins municipaux, soit lors des conseils municipaux sur les grandes actions de la métropole. Alors, il est évident que ressort de ce projet sur les compétences de la métropole, sur les actions de la métropole, une volonté de la métropole de construire un projet qui permette à chaque commune de se sentir aidée, de se sentir partie de la métropole. On l'a vu tout particulièrement à Saint-Penis avec le fonds d'investissement métropolitain, qui par deux fois nous a permis, donc, d'envisager des travaux, on a eu beaucoup de difficultés à faire autrement. La première chose, c'est l'isolation de la salle de Mont-Anglo, effectivement, sur laquelle la métropole participe à hauteur de 200 000 euros. Le deuxième projet qui a été soumis au fonds métropolitain d'investissement, c'est la possibilité pour la commune d'acquérir des véhicules électriques et donc de poser également des bornes de recherche qui pourront servir au centre de moi de la même façon. Sur tout ce qui est l'aide de la métropole aux communes et aux territoires, vous avez toute une description pour laquelle je ne reviendrai pas. Ce qui a permis à la métropole de fonctionner dans cette première année, c'est tout d'abord un choix politique, c'est le choix du président Ollier, d'établir ce qu'on appelle une gouvernance partagée. Au sein du bureau de la métropole, il y a 30 représentants. Ces représentants représentent à la fois tous les territoires de la métropole et toutes les sensibilités politiques de la métropole, qu'il s'agisse des vice-présidents ou des conseillers délégués. Ce n'est nullement une obligation de la loi. C'est un choix qui a été fait par le président Ollier, c'est ce qui a permis à la métropole d'avancer, notamment actuellement, alors ça n'est pas encore inscrit dans le rapport de la métropole, mais sur les grosses compétences stratégiques que prend la métropole à partir de cette année, notamment la rédaction du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, et de l'adoption du plan métropolitain climat et énergie. Ça c'est particulièrement important. Ce sont deux grands chantiers qui sont en œuvre aujourd'hui. Et pour le plan climat et énergie métropolitain, il a été adopté le 8 décembre dernier en conseil métropolitain, de la même façon que l'intérêt métropolitain que nous devions voter en conseil de la métropole avant la fin de l'année pour éviter que toutes les actes existantes sur le territoire remontent à la métropole. L'intérêt métropolitain a été voté, ce qui fait qu'à part aujourd'hui la ZAC des DOC de Saint-Ouen, qui d'ailleurs fait l'objet d'un contrat d'intérêt national, toutes les autres actes qui remonteront à la métropole le feront sur proposition des communes. Pourquoi ? Parce que la métropole, c'est une fédération de communes, c'est un établissement de coopération intercommunale où les maires gardent tout leur pouvoir, c'est la volonté du président, et qui a été particulièrement illustrée lors du concours « Inventons la métropole du Grand Paris », puisqu'on en parle suffisamment dans le rapport. Suffisamment pourquoi ? Parce que c'est vraiment le projet phare de la métropole, c'est le projet qui a permis à la métropole de se construire, et ça c'est l'intelligence finalement de cet appel à projet, d'avoir sollicité en direct les maires de la métropole, qui avaient du foncier disponible, des sites qui ont été sélectionnés. Alors non pas comme je l'ai lu de façon un peu, j'étais assez surprise de dire ça dans une feuille de chou qu'on a reçue récemment dans notre ouate-lettre. Ces sites ont tous été retenus par un commissé de sélection qui était présidé par le président de la métropole du Grand Paris, le président de la région et le président du directeur de la société du Grand Paris, parce qu'ils représentaient la diversité des sites de la métropole. Donc il y avait des centres-bours, il y avait des gares du Grand Paris Express, il y avait des friches industrielles, il y avait des espaces agricoles comme à Morangis ou à Bocrescent. Donc ce projet a montré la métropole du Grand Paris, il a permis non seulement d'associer les maires à ce projet phare de la métropole, il a aussi permis de générer, et ça c'est très important de le comprendre, 7,2 milliards d'investissements privés qui vont être déployés sur tout le territoire de la métropole. Ça fait un effet levier de plus d'un point de PIB pour la métropole. Ça fait 65 000 emplois sur 7 ans. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qui doit parler en matière d'activité économique. C'est un levier particulièrement fort qui s'inscrit dans la durée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et pour revenir donc à Santény, moi je me félicite du choix de la majorité d'avoir compris quel était l'intérêt de porter notre site du centre-village dans le cadre de cet appel à projet, un centre-village qui, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui est peu valorisé et peu fonctionnel. Donc il fallait véritablement réfléchir. Et porter ce site dans le cadre de l'appel à projet nous a permis de choisir, de choisir parmi 7 projets, ce qu'on n'aurait jamais pu faire si on avait réfléchi par nous-mêmes sur le sujet. Personne ne serait venu nous voir à Santény. Donc là, il y a eu un effet de visibilité qui a été, un effet de loupe, en quelque sorte, qui a été donné sur notre site. Et parmi ces 7, nous avons choisi le meilleur, c'est-à-dire celui qui répondait à la fois aux critères du règlement du concours « Inventons la métropole du Grand Paris » en matière d'innovation, et celui qui avait le mieux compris le cahier des charges qui avait été rédigé par la Commune, à savoir justement donner une vue dégagée sur des éléments de patrimoine clair et de cette façon, pouvoir permettre finalement à Santény de s'inscrire dans une dialogue. Oui, nous avons rapport, le projet est mentionné, bien sûr, « Inventons la métropole du Grand Paris ». Je ne sors pas du rapport. Donc, pour ce qui concerne ce projet, moi, je me félicite particulièrement que l'on puisse donner une inculsion d'avoir fait le pari de l'intelligence collective. Alors, je sais bien que, dans la période de jour qu'on a reçue, là, dernièrement, ce n'est pas véritablement ce qui a été... On y reviendra tout à l'heure. Pour ce qui concerne le projet « Inventons la métropole du Grand Paris » et pour ce qui concerne le rapport d'Activité, il n'est pas daté, mais il ne fait pas état des dernières décisions qui ont été prises par le Conseil métropolitain du 8 décembre. Je vous propose de l'adopter. Les membres du bureau ont été remoulés parce que certains ont été élus comme députés et d'autres sénateurs. mais je dois dire un petit peu que je suis demandé. Donc, ce sujet est terminé et on peut le mettre à droite. Merci, Valérie. C'est-à-dire qu'on va simplement voir... D'abord, on va répondre aux questions et puis ensuite, on prendra acte du fait qu'il a été présenté au Conseil municipal. Et on n'adopte pas. Je crois, M. le maire, d'être répondu à ma question puisque je m'interrogeais sur le fait d'approuver le rapport Non, non, c'est pas pour l'acte de la présentation. Bah, écoutez, ça me convient parfaitement. Donc, je vais passer tout de suite au... Quelqu'un se refuse-t-il à prendre acte ? Non ? S'abstient-il ? Ce qui est parfaitement logique pour tout le monde. Merci.